Et bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Krono Trigger Nous sommes toujours dans ce magnifique jeu qui ne plait pas à tout le monde, certes Je sais plus, j'ai pas regardé les stats de Krono Trigger, j'ai dû regarder une seule fois sur Youtube pour voir les stats en termes de vues Evidemment ça marche beaucoup moins bien que les autres séries mais ce n'est pas grave, le but n'est pas de faire un maximum de vues Sur ce vidéo, même de manière générale, le but c'est que je m'amuse et je persiste encore A croire que ça peut intéresser des gens et je veux montrer aux gens ce jeu magnifique Donc on est dans Krono Trigger Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? On avait réussi à sortir enfin de cette usine désaffectée de l'enfer On avait réussi à retourner, pas vraiment en présent puisque en fait Vu qu'on était trois personnes dans notre groupe de trois époques différentes Et bien en fait c'est une sorte de distorsion du temps qui fait qu'on est dans cet espèce d'endroit très bizarre Qui est en fait une sorte de plateforme qui mène vers les différentes époques Donc par exemple les plateformes qui sont là-bas, elles mènent chaque aura mène à une époque différente Passé, futur, présent C'est ce que je pense qu'il y a d'autres époques encore dans ce jeu Peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas du tout On avait aussi récupéré grâce à ce mec très chelou, juste ici On avait récupéré la magie Donc en gros chaque personnage a une caractéristique de magie Chrono il a une caractéristique de type foudre je crois Marle elle a une caractéristique de type eau, c'est la twistette qui est tout en haut Et lui et elle, j'ai toujours oublié son nom à chaque fois Elle était de type ténèbre je crois ou j'en sais plus Donc feu, elle était de type feu et du coup le robot est de type ténèbre Sauf que lui il n'a pas de magie parce que c'est un robot Et du coup à temps qu'on ait la magie on va pouvoir normalement aller retourner dans différentes époques Sachant que je pense qu'il me semble qu'à partir de ce moment là On est en mode un peu open bar En fait si vous voulez dans ce jeu là Il y a plusieurs fins différentes Je crois qu'il y a 15 fins différentes Donc c'est assez énorme Et je pense que ça dépend en fait du De l'ordre dans lequel tu effectues certaines actions Par exemple si tu décides de sauver le présent Ca va influencer le futur Si tu décides de pas le sauver ça va pas l'influencer Je pense que ça dépend beaucoup de là de ça Je pense pas qu'on fera plein de fins différentes On va essayer déjà de finir le jeu Mais ça m'intrigue quand même de savoir quelles sont les différentes fins possibles dans ce jeu On verra ça à la fin évidemment La question maintenant c'est où je vais Donc dans mon équipe j'ai pris De toute façon on va voir le nom directement des gens Voilà c'est Luca Luca qui est de type feu J'ai pris le choix de prendre ces trois là Parce qu'ils sont assez complémentaires Et ils possèdent tous les trois de la magie Robot il est assez puissant Mais je préfère quand même le garder De côté vu qu'on peut en prendre que trois Je préfère prendre ceux là C'est les personnages de base Donc très bien Ceux là je sais pas où ils mènent A l'arène interdimensionnelle Alors ça je vais pas y aller maintenant Mais je pense que c'est Je pense que c'est Un truc annexe à mon avis Ce n'est pas quelque chose de Et il y a un mec qui vient de s'abonner sur Newegeek Fournier Tu viens de t'abonner sur Youtube Merci à toi Au moins étrange en l'an Moins 65 millions Alors non Au dôme de Prométhée En l'an 2300 Donc là le dôme de Prométhée C'est là où on était juste avant Donc l'usine des affectés Donc en l'an 2300 Donc c'était 1300 ans Après le truc de base La Medina Medina l'an 1000 C'est là du coup C'est l'époque du présent Et alors ça par contre Qu'est-ce que c'est Le mont étrange En moins 165 millions Très étrange Alors je vais faire un truc qui est pas bien C'est que je vais regarder la soluce Alors la soluce c'est pas pour me dire en gros où je vais Enfin c'est en gros Pas pour me spoiler tout le jeu Mais en gros c'est que J'accepte la soluce En gros le truc c'est que je sais pas par où Faut commencer Et je sais pas en fait si Là maintenant C'est le moment où il va y avoir Les différents choix possibles C'est en gros est-ce que c'est à partir de ce moment là Que les fins La fin va avoir vraiment une différence En gros est-ce que c'est à partir de ce moment là Que les choix vont être très importants Donc est-ce que si on va dans telle ou telle époque Ça va vraiment influencer la fin C'est ça que je veux dire Ou est-ce qu'il y a une suite logique à suivre Donc Uniquement un Gardez D'accord Donc Partez pour Medina village en l'an 1000 Donc effectivement je pense que c'est Bah et bien là qu'il faut aller Puisque Et après faut pas que je me Non faut pas que je me fasse spoiler Ok En gros je pense qu'effectivement Enfin c'était là où on nous avait conseillé d'aller Il me semble C'était d'aller dans le Présent de retourner Parce que c'était de base Ce qu'on voulait faire C'est en gros on voulait je vous rappelle Retourner dans le présent Pour pouvoir Influencer le futur Qui est devenu un futur Post-apocalyptique Donc du coup On va suivre le truc de base Même si ça m'intrigue beaucoup D'aller voir ce que c'est les autres trucs Mais par exemple On va essayer d'aller dans Retourner dans le futur On va voir ce que ça fait Là si j'ai dans le futur Il se passe quoi ? Est-ce qu'il se passe rien de spécial Est-ce que je retourne juste A mon truc de base Donc il se passe rien de spécial Ok Très bien Donc je vais ici Je vais retourner du coup Dans le couloir du temps Je crois que c'est le couloir du temps Comment ça ça s'appelle Cet endroit Et c'est un truc quand même Je vais aller voir ce qu'il se passe là-dedans Même si je pense que c'est pas Maintenant qu'il faut y aller Où est-ce qu'on est ? Je crois que ce que je fais c'est pas bien Ok Donc on va pas jouer avec le feu On va sauter On va retourner dans le présent Comme c'était prévu à la base On va arrêter de vouloir faire n'importe quoi De vouloir partir dans tous les sens J'aime pas les joues Il y a plusieurs fins différentes Parce qu'à chaque fois je vais trouver Toutes les fins d'un coup Parce que c'est évident pas possible Donc on va retourner en l'an 1000 Et on va retourner dans la ville de base Du coup à Medina Ok c'est ça je crois Voilà Ok donc c'est ça c'est l'histoire C'est l'histoire où on devait aller de base Effectivement Ok Et bonjour Je rêve où vous venez de sortir dans mon armoire Qu'est-ce que vous y veusiez Qu'est-ce qui vous prend de sortir des armoires Des gens comme ça Pfff c'est humain Ok Ah du coup là c'est un portail qui ramène au Ok Alors Je vais Je sais que je suis un peu Têtu Mais je vais retourner dans le passé Parce qu'à mon avis ce qui va se passer c'est que Excellent Non En fait à mon avis on peut y aller maintenant Sauf que à mon avis c'est bloqué et du coup Il t'empêche d'aller plus loin que ça On va voir quand même parce que ça m'intrigue Mais Présent Chaque chose en son temps Il faut que j'arrête de voir elle plus vite que la musique C'est un problème que j'ai souvent sur les jeux Je veux sauter On retourne du coup dans le présent dans l'armoire du mec Et on sera bon Bonsoir Yes Donc là on arrête J'aurais bien aimé voir parce que c'est quand même l'arène tridimensionnelle Mais interdimensionnelle pardon On ira plus tard Le temps n'est pas précis Je crois que le mec nous avait dit que c'était pas bien Et qu'il ne fallait pas y aller maintenant Je vous dis Ne pas jouer avec le feu Attendez un instant Le village de Medina a été fondé par des descendants Des mystiques qui ont perdu la guerre contre les humains Il y a 400 ans La plupart des mystiques qui habitent le village Détestent les humains Soyez prudents Un vieil homme étrange habite près des grottes de la montagne de l'ouest Il pourrait sûrement vous aider Merci pour le conseil mais je croyais que le mystique Haïssait les humains Pourquoi nous aider ? Les mystiques et les humains ont combattu il y a plus de 400 ans C'est de l'histoire ancienne Il ne sert à rien de vivre dans le passé Malheureusement peu de mystiques pensent comme nous Ok Donc là je pense qu'on va atterrir Ok on arrive ici Alors là il faut savoir que le début du jeu il est où ? Le début du jeu il est tout à gauche dans la map Tout à gauche Donc c'est le point qui est le plus à droite Sur le continent de gauche Donc c'est pour ça je pense que On va du coup retourner ici Quelle voie sinistre ? Quelle qui se passe ici ? Quelle qui se passe ici ? Donc on va visiter le continent De manière très basique comme dans tout Et à boire RPG Donc ça ce sont des ennemis de base Ce sont des mystiques comme ils disent Et béni soit le magistère Béni soit le magistère Quatre ans se sont écoulés Depuis que la guerre où le magistère Magus A défié les humains Quand Lavos s'éveillera Ce sera la fin des humains Dès que Lavos le dieu créé par Pour nous son excellence Magus s'éveillera Dans ce long sommeil Le monde des humains sera détruit en un clin d'œil Merde j'ai pas vu ce qu'il a dit Hop Et Ah c'était quoi ? Jadis le grand Magus usait de sa puissante magie pour créer l'avance Ok D'accord Alors Magus je crois qu'on avait déjà entendu le nom au début du jeu J'ai vu que ça fait un petit moment Je m'en souviens plus trop Mais Maison du maire On va aller parler à tout le monde Pour se souvenir un petit peu Maudit soit Vini Vini VIII Il abuse du statut de son ancêtre pour nous exploiter Faire le ménage n'est pas de la tarte Je suis Vini VIII Le maire du village de Medina Mon ancêtre a combattu les humains Et était le bras droit du magistère Magus Ah pourquoi notre seigneur n'a pas exterminé les humains il y a 400 ans ? Je sais pas Mais voilà ok Mais il me semble qu'on l'a déjà entendu Je sais plus à quel moment Une créature habite dans les grottes de la montagne à l'ouest Seules les attaques magiques peuvent lui refugier des dégâts Ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie Auraient du mal à traverser ces grottes Bon je dois terminer le ménage avant que Vini VIII Ne me retrouve pas Et donc là C'est d'où l'intérêt d'avoir du coup récupéré la magie Auprès de Du mec qui était dans le couloir du temps Bon j'ai plus le nom en tête Evidemment On va du coup aller à l'auberge En train de PV je suis bien Donc pas besoin d'aller le voir forcément Pour dormir Vous allez faire tourner mon vin Sortez d'ici J'espère que ces humains répondront à la provocation des clans Pour qu'il leur donne une bonne leçon Alors faut savoir que dans ce genre de jeu J'ai beaucoup beaucoup de mal avec les noms Des personnages Des monstres etc Donc du coup C'est normal si j'oublie les trucs Je suis désolé mais C'est un gros problème que j'ai C'est que j'oublie très souvent les noms Ne me parlez pas humain Très bien Dans ce genre de jeu Je n'ai rien à vendre à des humains Du vent Soupliez Humain arrogant Donnez leur une bonne leçon Ah d'accord D'accord Solo Glace Je veux pas le tuer Je veux pas le tuer Je veux pas le tuer par contre La magie ne fait rien sur lui Ah si calme En tout cas la magie ne fait rien sur lui Donc c'est que de la Que de la gueule On aura du coup Sur le chrono On va faire un combo Cyclone enflammé sur Guilla Ok Donc la magie ne marche vraiment pas Il n'y a que les attaques normales Qui marchent presque C'est bon à savoir Est-ce qu'une rafale cinglante Marche quand même Trimble Contre ce pas épique Ok On voit qu'il n'y a que les attaques normales Qui marchent Ah ça marche Ok Ok bah j'ai réussi Duos antipode Ah ok j'ai appris une bonne compétence Je suis décelé J'aurais bien aimé rester Mais je dois réviser Révise réviser Vas-y T'as un gros problème Enfin c'est beaucoup plus important Que tu révises Plus que tu regardes ce live Tu seras rediffusé Donc pas de problème Ils ont vaincu le chef Ce sont des monstres Et du coup Est-ce que là Ils nous laissent acheter des trucs Bon Puisque j'ai si obligé Je vais vous vendre quelque chose C'est cool ça Alors on peut acheter du coup Les choses On peut acheter des potions Des méga potions Je sais que j'en ai quand même Plein en stock Relève un ailé du coma Donc j'en ai quand même pas mal Ok Alors au niveau des arbres Où on en est où Donc sabre de bronze Sabre d'acier Zonmato Ok Oh putain c'est ultra bien Ça coûte combien 65 000 D'accord Mais j'ai pas assez Ça fait ultra mal ça C'est dommage Armée éclatant Et ça coûte hyper Je pense que ça fait exprès Que ça soit aussi cher Parce que du coup Ça te empêche D'acheter des trucs Bon live Merci à toi Riper Bonne révision Voilà Je croyais que je vais prendre Je vais vous vendre Mes marchés Au prix normal Evidemment que non Ok du coup On l'a tué un mec Pour rien Donc on peut avoir des cas Ok Bon C'est sympa En tout cas de voir ça Je vais du coup Me balader un petit peu Qu'est-ce qu'il y a du coup A faire ici Par contre un truc Qui est très bizarre Dans ce jeu C'est qu'il n'y a pas De combat en extérieur Ça c'est bien Justement j'aime pas Les combats en extérieur D'accord Je crois que j'ai J'écris un texte Mais en fait C'était juste La maison du maire Les ruines sylvestres Un super éther Ok Une fois très étrange Ce lieu Je pense que c'est pour plus tard Je vais juste Faire un truc vite fait Je vais juste vérifier Un truc sur Twitter Ok c'est bon Pourquoi je suis retourné ici Je ne sais pas Je voulais voir Il n'y a pas un truc Avec ces bouquins Est-ce qu'on peut aller voir Les bouquins Il n'y a rien Parce que normalement On peut fouiller un peu Mais là il n'y a rien du tout Donc Ah bah attendez Il y a un truc là J'ai eu le de rapidité Je fouille juste les maisons Parce qu'en fait Je suis sûr Qu'il y a des trucs Qui sont cachés Ah oui Alors quand il y a un point bleu C'est vrai qu'il y avait des trucs Putain j'ai pas trop J'ai pas trop J'ai eu le de magie Je pense que c'est pour Augmenter ta Puissance magique On va regarder ça ensemble Ça c'est l'équipement Objet C'est le que je voulais chercher Du coup J'ai eu le de magie Augmente la magie D'un allié d'un point Alors Le celui qui a le moins de magie C'est Chrono Donc je vais le donner A Chrono J'aurais peut-être dû booster Les autres Parce que les filles Elles sont assez fortes En magie Elles sont cool Elles sont hyper cool Elles sont vraiment sympas Augmente la rapidité D'un allié d'un point Et bah là du coup Je vais le donner A Luca Qui est très lente C'est un peu compliqué Ok Bon c'est cool Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs Je vais regarder dans la maison de base Où on était Il n'y a pas des trucs qui brillent Il n'y a rien qui brille Et après le reste C'était une auberge Donc il n'y avait rien du tout Bon Du coup Ils avaient dit Les montagnes à l'ouest Qu'il y avait un mec Dans les montagnes à l'ouest Demeure de boche De boche D'accord Bonsoir Oh Vous êtes venu me rendre visite Vous devriez jeter un coup d'œil A ma collection Soyez-vous intéressé Par une de mes armes Que j'ai fabriqué Je vous referai un prix d'ennemi Oui vas-y Donc c'est un C'est un vrai Un vrai marchand Alors Sabre et Carlotte Il le vend à 4500 Rouge gorge Un pistolet à plasma Et un bras marteau Bah je vais prendre le pistolet à plasma Pour un fliche stop aux machines Alors le sauré cat Ne fait que 3 points en plus Est-ce que c'est C'est si intéressant que ça Lui il fait quand même 7 points en plus Donc je vais l'acheter Et je vais le donner après A Luka Aucun équipement acheté Et une veste de titane Ah ça c'est bien par contre Ça coûte que 1200 en plus Donc je vais en acheter 2 du coup Voilà Alors quelle arme il parlait C'est très bizarre ça Parce qu'il n'est pas rien de spécial C'est juste un marchand de base En fait Vous savez les armes ne sont pas faites Pour ôter la vie Mais pour sauver celles de ceux Qui sont menacés C'est beau ça C'est beau C'est magnifique Du coup je vais équiper Luka De son armure d'acier Dans sa veste de titane Pardon Et dans son pistolet à plasma Ah j'en avais déjà un dans mon inventaire Non Non je sais pas Je suis sûr que j'en avais déjà un dans mon inventaire J'ai même pas fait gaffe Ok Bon c'est bien ça On va faire monter un petit peu les dégâts Je continue à croire Que le fait d'avoir laissé le robot Dans les couleurs du temps Ça me semble mieux Ça me semble beaucoup mieux Rien que le fait qu'il n'ait pas de magie Ça peut être un peu handicapé Est-ce qu'il y a un truc à lire là-dedans ou pas Rien spéciale il fait dans de la tête Ça veut dire qu'il n'y a rien à lire Désolé pour le bruit du clavier Faut que je me rachète un clavier de souris Ça fait très très longtemps que j'ai Enfin je vous le montre vite fait Mais genre en gros J'ai une vieille souris Logitech Qui fait le taf Mais j'avoue que Tu vois Même pour moi Ça serait cool d'avoir un petit nouveau setup Mais j'ai pas nécessairement envie De payer hyper cher non plus Ok les grottes des clans Du coup c'était ça Donc les clans c'était le C'est les gens qu'on avait parlé Pour enquiser leur rituel Mort aux ennemis des mystiques Ok bah c'est parti du coup Néanmoins du coup j'ai un nouveau Cyclone enflammé Il va faire hyper mal ça Ah ouais ça fait hyper mal Le cyclone enflammé Alors on s'utilise beaucoup Beaucoup de PM Donc faire attention à ça Mais ok Ok bah c'est parti pour un petit donjon Les grottes des clans Ok c'est parti J'ai pas de musique Je sais pas si c'est un donjon Mais au moins c'est un lieu Qui a l'air un peu de jeunesque Si on peut dire Au plus au moins on reste dans le thème RPG Avec un jeu de rôle Avec la première fois du dungeon main peur Studio Main peur Dungeon Painter Studio pardon Un ether ok Ça sent le boss hein cette merde What What the fuck Qu'est ce que c'est que ce truc Qu'est ce que c'est que ce truc Alors le clin Je pense qu'il faut attaquer absolument le clin Voilà parce que à mon avis Il faisait pop des trucs à l'infini Donc on va attaquer les trucs Les spéléo pieuvres On est dans une grotte Alors le problème c'est que là C'était pas vraiment côte à côte Donc du coup on va faire des attaques de zone C'est un peu compliqué On a combien de minutes de vidéo ? Très bien Largement les temps On va voir la spéléo plus à voir D'accord ? Evidemment le pistolet à plasma de Luca fait plus de dégâts quand t'es à distance Donc l'intérêt c'est qu'en général quand t'es là c'est des Luca et Marl Ce sont des persos à distance Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les laisser un petit peu en retrait en général Je sais plus si on peut faire des stratégies dans ce jeu Je crois qu'on peut faire des stratégies effectivement Je sais plus à mon scène Bon c'est pas très grave On passe après Ça ressemble bien à une sorte de donjon quand même Ah d'accord très bien Ok Ce sont Des charmes C'est trop mal c'est con Hop Je vais soigner Luca qui Oh c'est que les filles elles ont vachement mal quand même Hop Elle meurt Alors oui effectivement C'est vrai qu'on avait vu Ils avaient expliqué qu'en gros Ces créatures là ne craignaient plus la magie qu'autre chose Alors qu'en gros elles étaient pas très sensibles aux attaques Aux attaques physiques Donc en fait si c'est bien d'utiliser des attaques magiques Puisque depuis tout à l'heure je me dis bon faut quand même que j'utilise pas trop mes PM Mais si 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 Donc je pense qu'effectivement l'éther a une importance particulière dans ce donjon là Puisque comme dit précédemment Enfin juste à l'instant Ils ne craignent que la magie Donc tu vois avec cette attaque de magie tu vois ça va être important je pense Faudre glace Il meurt à ce réciment quand même Tu vois quoi une PM c'est à consommer je crois que c'est 2 PM Faudre glace machiné Ok c'est bon J'ai même pas attaqué avec Luca parce que je sais que ça sert à rien Ok Ça commence à partir un peu dans tous les sens Un éther Je pense que l'éther va être très très important dans ce donjon là Parce que du coup Les PM ça part très très vite Un super éther Très bien Il y a l'air de devoir en fait aller par en bas Il y a l'air de devoir aller Ça veut rien dire ce que je viens de dire mais c'est pas grave Qu'est ce qu'il y a ici Ok Donc là il y a deux zones Deux sorties différentes On va aller à Il n'y a pas de musique très bizarre quand même Bonsoir Ah d'accord c'était pour un coffre Ok Qu'est ce que c'est que ce truc Ok Il va foudre du coup Roule ma boule J'adore les traductions de ce truc Roule ma boule Ok il meurt facilement Il meurt très facilement Donc là c'est une bonne nouvelle Ça veut dire qu'il a besoin D'avoir des gros dégâts de magie Pour pouvoir les buter Ça c'est cool Ok Très bien Et le niveau de Luca a augmenté Ok parfait Du coup go prendre Ça c'est pas fini Ok je vais essayer de déloigner mon clavier Un petit peu du micro Pour pas que vous l'entendiez trop Parce que ça peut être assez cascouille Très rapidement Qu'est ce qu'il vient de me faire Ah t'es ok D'accord il m'a carrément dormi Ok super Du coup bah glace De la magie Pareil Du coup c'est le qui prend cher Ah non même pas 6.10 c'est rien Il va falloir que je sente l'éther par contre Oh non ça va encore En termes de PM Je suis à mi PM Donc ça va Hop Foulard magique Qu'est ce que c'est que ce truc Un foulard magique Ça se met autour du cou Ça se C'est ça Foulard magique Ça augmente La magie Là elle part de l'endurance Mais Intéressant ça Perte de contrôle Attaque et défense Ça je vais éviter Je serais pas contre Un petit foulard magique Je vais donner à la marle Parce qu'en plus J'utilise beaucoup la magie Beaucoup de PM Donc ça peut être sympa Ok Là vraiment L'absence de musique Est très très bizarre C'est pas grave Putain dégage Voilà merci Du coup il n'y a qu'une seule possibilité De sortie Ok Roule ma boule Putain il y a 4 roule ma boule Enfin du coup là je vais tenter un petit cyclone De flamme Putain j'ai pas C'est cyclone enflammé Voilà Solo On va faire un petit coup d'orat Sur chrono Ah merde j'ai tué que deux du coup Bien le bon jour Salut Athénis Comment vas-tu Tu viens de te lever c'est ça Comment vont les gens Les gens je sais pas comment ils vont On est pas très dangereux encore une fois aujourd'hui Mais les gens vont bien J'espère en tout cas Vous allez bien les gens On a rediffusé Est-ce que le Est-ce que le En ce moment ça va ou pas Est-ce que la vie est bien Hop Bon l'éther va bientôt être de rigueur Il va falloir que je sorte mon éther Mon équerre Accédant Je sais pas j'ai fait la blague tout à l'heure en plus Je sais plus Ah ils sont chiants Putain Est-ce que tu vas bien vouloir faire un petit cyclone J'ai un petit coup de foudre Moi je veux bien Il est 17h14 je veux redormir Je comprends Du coup si tu te couches Si tu te lèves aussi tôt Genre à quelle heure tu te couches le matin Le soir Qu'est-ce qu'il te couche le matin Et j'ai chaud à nouveau Au moins que je suis devant l'éclairage Il me fout plein la gueule C'est encore aujourd'hui une journée de pleine chaleur C'est tout cela Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a plus rien Ok Go Donc là il y a un mob ici Un saut magique En pêche l'ouverture What the fuck Ok C'est pour plus tard J'ai vu ce saut magique là On va quand même aller voir le mob Je me couche à 10h30 plus tôt Ah ok La gare de la vie d'adulte Je comprends Ouais ça doit être relou Je comprends Je vais faire un cyclone de rat J'aurais pas dû faire ça Mais je l'ai quand même fait Comme ça ça soigne tout le monde C'est très bien Par contre j'ai plus beaucoup de PM Ça c'est compliqué J'aurais dû attaquer l'autre cible Ah ouais Ah le bâtard Du coup on va foudre sur le clin Etienne clin Je suis couché à 4h du matin Ah ça c'était pas bien ça Je vais faire jouer toute la nuit Mais bon vive la responsabilité Ouais je comprends Tout le monde préférait Ne dormir que 2h Pour voir plein d'autres trucs Le sommeil c'est une vraie question C'est le temps qu'on passe En fait à dormir C'est nécessaire pour notre corps Mais c'est juste que Bah c'est du temps perdu Quand on y pense Imaginez si on dormait pas On aurait à peu près Environ 8h de plus par jour Pour faire plein d'autres trucs Imaginez ce serait ouf Mais bon J'ai essayé pendant un moment De m'entraîner à dormir moins Ce qui a marché pendant un moment Sauf que là en ce moment Mon cycle de sommeil est totalement déréglé Parce que j'ai changé mes horaires Donc du coup je suis plutôt dans un même rythme de vie Mais Ah nickel il y a une sauvegarde Mais ouais il y a une époque Où j'arrivais J'avais réussi à passer de 8h à 6h de sommeil Et j'arrivais à être en forme En dormant que 6h Parce que maintenant Vu que j'ai plus du tout les mêmes horaires qu'avant Du coup c'est presque impossible pour moi De dormir que 6h Je suis obligé de me cantonner à moins 8h Donc voilà Alors je vais Alors hop On va prendre un petit coup de rat Sur chrono Voilà Et sur luca Et on va ensuite Utiliser un ether En 10pm du coup C'est quoi ça En 30pm à un allié Donc on va utiliser du coup Un super ether sur chrono Et sur luca Et 2 ether sur Voilà Du coup comme ça Et là à fond il y a que luca Il lui manque 2pm Mais à part ça J'aurais carrément en fait Putain j'aurais utilisé ça en fait J'aurais utilisé une tente Quel couillon Bon c'est pas grave Redd Xenidit est un fainéant 4h midi 4h midi ça fait 8h Effectivement Bah c'est pas forcément un fainéant Tu vois ce qui se lève à midi C'est un fainéant Donc étudiant C'est dur de dormir bien aussi Ouais c'est pas évident Effectivement Je vais re-sauvegarder juste Par précaution Si jamais je pars le combat Je pense que là Quand tu ne sauvegardes comme ça C'est qu'il y a un boss Je suis pas naïf Non Hop Et ça m'arrive Au moins une fois par semaine De dormir 3h par nuit Je comprends J'avais pas le loss et tout Après tu peux Choisir volontairement De très peu dormir En semaine Pour rattraper le week-end Mais c'est pas forcément La meilleure solution Il y a des gens qui font ça Mais j'essaie toujours dans l'idéal De dormir un nombre d'heures constant Tous les jours Et un boss du coup C'est parti Donc là du coup Attaque magique Pas le choix Sur Eclan du coup C'est très gentil en fait Je soupçonne qu'en fait Ce mec là Ce soit un mec qui est gentil Qui soit gentil Et qu'on l'attaque pour rien J'avais pas le mot ça Du coup le cyclone en fermé A fait moins de dégâts Que la glace Toute seule C'est très étrange Du coup il fait mal ce con Du coup je vais faire juste un foudre Je vais faire un combo Feu sur Eclan Je vais faire un aura Sur chrono Arrête Arrête de spammer les emojis Dédé Sinon je te banne temporaire C'est le dernier baptisme Après je te banne temporaire C'est marqué Je crois C'est marqué pas de spam Dans la règle Je suis en dessous Allez attaquer moi Pour voir Bah écoute je vais te attaquer No problème Aura sur Marle Au carré Ah il fait mal ce bata Ça va encore Il fait mal Oh carré Ah en gros Il faut pas que je le Je sais pas Là je viens de te crever En fait Je vais faire un cyclone d'aura Du coup Mais ouais là on dirait Qu'il est dans une position bizarre C'est bizarre Il a changé de position Et j'ai l'impression Il fait des attaques puissantes Interruption temporaire De la riposte Ok Et je crois que j'ai compris Un truc je sais pas Si c'est le cas ou pas En fait j'ai cru comprendre Qu'en gros il s'est mis dans une position Où en fait dès qu'il a attaqué En fait c'est bon Je vais expliquer vite fait En fait si vous voulez Il y a des boss dans l'RPG En gros Et des fois ils changent de posture Et en fait dès que tu les attaques Ils te ripostent de manière très violente Et je me demande C'est pas ce qui s'est passé là Genre en gros il s'est mis dans une posture bizarre Vous l'avez vu Et en fait dès que tu l'attaquais Il te renvoyait une attaque encore plus Encore plus violente Le Dora Ya Ok Oh my chrono frigging trigger D'accord Tes interventions étaient vraiment très intéressantes Tu crèves ou pas ? Enfin il y a un moment Ah ouais là il se met en position Donc je pense qu'à ce moment là Si on l'attaque On prend cher Ouais là je crois que A mon avis si je fais rien Il va rien faire Ah voilà c'est bon Et du coup là il n'a pas attaqué Ok Et bah nickel Donc j'ai compris le pattern Calmez vous s'il vous plaît dans le chat Je suis très mal cadré par rapport à la caméra Mais il est coriace ce bâtard Ah c'est bon 250 d'xp 10 points de combat 1500 guils Enfin gold je ne sais plus Et le niveau de marre a augmenté Nickel Et là on va apprendre qu'en fait il est gentil Si Magus Celui qui a créé Lavos Ava éliminé les humains Il y a 400 ans Le monde appartiendrait au mystique Grus Ah d'accord Alors c'est bien Magus Qui a créé Lavos au Moyen-Âge La créature qui détruira le furieux de la planète Ah oui Donc Lavos effectivement En fait si le monde Dans le futur est devenu un monde post-apocalyptique C'est parce que Lavos A détruit le monde Et Lavos a été créé par Magus Donc c'est là où j'ai dû l'entendre C'est quand l'histoire a été racontée Je vais juste manger sur ce live Tu ne peux pas Il est 7h15 chez toi 7h22 chez toi Donc tu ne peux pas Si on retournait au Moyen-Âge Pour vaincre Magus On pourra-t-on changer l'histoire ? Nous pourrions utiliser le portail de la foire En gros là le but Je pense qu'il est compris Ça va être de revenir 400 ans en arrière A l'époque où Magus Avait tenté de Enfin à créer Lavos Pour l'empêcher justement De créer Lavos Et de Du coup je pense que ça aura une influence Sur le temps Bien évidemment Mais écoutez c'est parti Vous voulez sauter Ouais je saute Alors d'ailleurs pourquoi est-ce que le mec saute ? Enfin Aucune logique Pourquoi est-ce que c'est Bon on peut aller ici Ok d'accord C'est très chelou Mais maison de Lucas Pourquoi pas je vais en jail Y'a n'importe quel à moi Ok si tu veux d'accord Et bah du coup on est de retour On est de retour à A notre endroit de base Et bienvenue Crono merci encore de m'avoir apporté secours Grâce à vous j'ai pu rentrer chez moi J'étais dans le bureau Dans le bureau Dans le bureau Dans le beau drap Moi qui pensais montrer à mon père Ce dont j'étais capable En faisant un voyage de réapprovisionnement Pour le magasin Sur le chemin du retour Une bande de voleurs S'est fait arrêter à l'auberge Je demeurais On m'emprisonne avec eux Les soldats n'ont même pas voulu m'écouter Et j'ai été condamné à mort Vous m'avez sauvé la vie Je vous remercie du fond du coeur Je suis si heureuse Acceptez ceci Mais n'hésitez pas à mon père Un de tendresse 10 supéritaires C'est énorme C'est énorme E A Voilà Papa Travaille dur Bien sûr N'est-ce pas N'est-ce pas C'est une imitation Jean-Marie Le Pen Une carte Google Play Ok d'accord Chrono merci beaucoup De rien Les affaires sont les affaires Que diriez-vous De faire quelques achats Nos problèmes Alors le problème C'est que je pense que C'est pété Est-ce que tu vas me rendre Ah non A moitié pété C'est un peu pété C'est vu et revu A bientôt Ok bon en tout cas Les 10 supéritaires Je peux vous dire Qu'ils font vraiment plaisir T'as un truc à me dire Toi J'ai trop vu Pour accumuler Les points d'argent Ok Il n'y avait pas Un auberge Résidence du maire Tu as de l'Ethereum Tu vas pouvoir L'échanger Sur le marché Des crypto-monnaies Ah tu vas pouvoir Changer sur le marché Des crypto-monnaies Excuse-moi Je me retiens de rien Ah c'est bon J'ai réussi Il y a un abonnement YouTube Qui vient de se lancer Pas de se lancer Mais vous avez compris Voulez-vous louer une chambre Je veux bien louer une chambre Parce que ça me vient Un peu mal le combat Quand même C'est ça On s'en est bien sorti Mais c'est vrai Que le truc des riposts J'avoue qu'il faisait Quand même vachement mal Mais par contre Ce que j'aime beaucoup Dans le jeu Qui a un gros point positif C'est qu'il n'y a pas besoin De farmer comme un malade Parce que moi Dans les Final Fantasy Ou dans les Dragon Quest Il faut un peu farmer Quand même C'est préférable Pour ne pas se faire démonter Sauf que du coup Ça prend du temps Et ce n'est pas toujours Très agréable de farmer Là il n'y a pas besoin De farmer Enfin je n'ai pas du tout Farmer une seule fois Depuis le début du jeu Il faut en tout cas très peu Voulez-vous aller à Palporelli Je ne veux pas le faire Mais ok vas-y Pas d'insultes S'il vous plaît Arrêtez Arrêtez Où vais-je Où est-ce que je fais ? Ok Je vais reprendre le bateau Oui ta gueule What the fuck D'accord Résidence du maire Oulala Donc en fait Visiblement On peut aller Car dans cette partie Là Beaucoup Ok Et là On pouvait y aller Ou pas Ah bah oui De toute façon On pouvait y aller Ici je crois En vrai il y a plein de gens Voilà plein de gens Qui partaient En vrai On pouvait y aller Depuis le début C'est juste que Ok d'accord Mais ça on ira du coup Plus tard On n'a pas le temps De tout faire Et d'ailleurs C'est la fin De cette rediffusion Les gars Dans une semaine T'es dit Super Ether N'en voudront plus que deux D'accord Du coup Je vais m'arrêter Là Pour cette rediffusion Là On va faire Nous en live Une dernière rediffusion Du coup Merci d'avoir suivi Cette épisode de Chrono Trigger Si vous l'avez suivi J'espère Et Partage Commentaire Like On se retrouve du coup Très bientôt Pour un nouveau live Pour une nouvelle vidéo Et pour la suite De Chrono Trigger Sur la chaîne Zoru Remastered A bientôt Pour une vidéo C'était Zoru Salut tout le monde Salut tout le monde